La genèse de cette annonce aujourd'hui, vous le savez, Mile Public House. Voici une réaction toute fraîche sur la page Facebook. Alors, ce qu'on dit de façon générale, toutes les mesures sanitaires ont déjà été resserrées. Aucune transgression des règles émises par la santé publique, direction du Public House, ne sera tolérée. Par précaution, tous nos employés ont passé des tests de dépistage et le port du masque sera exigé à l'intérieur du bar lors de tous les déplacements. Allons immédiatement aux réactions. Les propriétaires d'un bar, La Voûte, un bar à Montréal, s'appelle Nazim Tajidi. Bon après-midi, M. Tajidi. Bonjour. Bon, d'abord, votre réaction à ces nouvelles directives. Écoutez, pour nous, c'est catastrophique pour la partie horaire parce qu'en fait, on a une boîte de nuit qui opère de 10h à 3h. Les clients arrivent à 11h30 minuiti, donc forcément, c'est comme une fermeture indirecte pour nous. En même temps, vous savez que vous êtes un des endroits où la contagion est la plus grande. Le Centre de prévention des maladies infectieuses aux États-Unis le disait. Avec l'alcool, il y a un relâchement. La musique est forte, ce qui fait qu'on parle très fort, plus fort, on peut postionner. Il y a des rapprochements aussi qui sont faits. Vous faites partie des endroits où il y a davantage de contamination, où peut se créer des éclosions. Absolument. C'est pour ça que dès l'ouverture, nous avons imposé le masque aux clients à l'intérieur, quelques semaines avant que le gouvernement va l'annoncer. On a transformé en fait le club en lounge. Les places assises ont été installées pour tout le monde. La musique était moins forte, la musique était clairement moins dansante. C'était vraiment... On a converti le produit en fait en un produit acceptable pour la pandémie. On a vraiment mis beaucoup de fonds là-dedans forcément et on s'est assuré de respecter les règles à la lettre. On avait un règlement intérieur développé qu'on a fait vérifier. Nous avons été vérifiés toute la première fin de semaine qui vient de passer forcément par la police, par la moralité. Ils étaient très contents de notre travail. Et donc je pense sincèrement qu'il y a une forme d'injustice parce que dans le milieu, il y a des gens qui ont fait des gros efforts, qui ont travaillé très fort, qui ont vraiment mis la structure en place. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas fait et malheureusement, certains vont payer pour d'autres. Oui, c'est un peu la majorité qui paye en ce moment pour la minorité. Avez-vous une pensée pour le propriétaire du My Public House aujourd'hui? Pas de commentaire. Non. Est-ce que vous croyez que si on laisse les barres ouverts, que ça crée d'autres éclosions, ça pourrait permettre d'éviter en fait une rentrée scolaire normale pour des milliers d'enfants au Québec? Oui, par rapport à ça, j'ai des enfants moi aussi, donc c'est sûr, la priorité, c'est les enfants. Des éclosions, il pourrait y en avoir dans les bars, c'est pas mal sûr, mais je pense sincèrement que bars ou parties sauvages ou parties dans les lofts privées, il y a énormément de... En fermant les bars à minuit, il va y avoir de l'action de minuit à trois heures de manière illégale ou hors de contrôle, qu'il aurait pu y avoir dans les bars avec de la sécurité, avec des caméras, avec un registre à la porte. Donc en cas d'éclosion, au moins, il y a une forme de contrôle qui est en place et que présentement, ce contrôle malheureusement, il est perdu. Donc je pense sincèrement que d'avoir laissé les bars avec des règles plus strictes et de faire des fermetures pour les bars qui ne font pas leur travail aurait été la meilleure solution. Parce que vous savez que les bars pourraient fermer, là. Dans le fond, ce que le ministre de la Santé a dit, c'est un compromis difficile, mais acceptable. C'est comme s'il disait, là, vous êtes encore chanceux de demeurer ouvert. Est-ce que c'est votre façon de voir les choses aussi? Moi, je ne vais pas demeurer ouvert parce que mon produit ne s'y prête pas, donc je ne suis pas très chanceux. Ah, vous allez fermer, vous? C'est une opération de 10 heures à 3 heures, donc je ne peux pas opérer de 10 heures à minuit quand les clients arrivent à 11 heures et demie. Le produit ne correspond pas à ces heures-là. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous parlez d'une fermeture définitive ou de temporaire? Temporaire. Est-ce que vous avez un autre travail à faire? C'est-à-dire en tant qu'individu? Qu'est-ce que vous avez dit, excusez-moi? C'est-à-dire en tant qu'individu ou trouver une autre option pour l'établissement? Oui, pour vivre, oui. Écoutez, non. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les bars. C'est mon entreprise. J'ai une certaine d'employés qui comptent sur moi. Ça va être complexe. Ça va être très complexe. Mais on était déjà prêts à, en fait, dans ma tête, sincèrement, les bars, je ne les voyais pas ouvrir si vite. Vraiment pas. Je trouve que ça a été une erreur de nous l'annoncer le jour même de l'ouverture. C'est-à-dire que vous nous dites le 25 qu'on ouvre le 25 quand les restaurants ont eu 2 à 3 semaines pour se préparer. C'était voué à l'échec, sincèrement. Moi, ce que j'aurais fait si j'étais à leur place, c'est-à-dire, ce serait d'annoncer une ouverture un mois plus tard, de nous obliger à mettre des structures en place, de s'assurer, avant même qu'on ouvre, de faire des vérifications de toutes les mesures en place, vérifier durant la journée ou peu importe. Monsieur Tedgini, merci beaucoup d'avoir été des noms, je le rappelle, propriétaire de la vote. Au plaisir de reprendre de vos nouvelles. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.